Yaorana c'est Eric et voici votre guidance annuelle pour l'année 2025. J'espère que vous allez bien, que votre début d'année se porte à merveille. J'espère que vous parvenez à prendre le temps de vous reposer au milieu de ces énergies franchement puissantes, exaltantes, positives qui sont déjà portées par l'énergie du dragon dans lequel nous entrons et surtout que cette année sera pour vous une année de switch absolu, de merveilleux, de belles surprises, de rétablissements et de profiter de vos rêves. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous offrir sur un plateau doré. J'espère que vous allez bien. Là nous allons parler un petit peu de ce qui va se passer cette année, en tout cas je vais tenter de transmettre ce que je peux ressentir de cette année. Mais avant toute chose, je vous parle comme chaque année quand je fais la guidance annuelle de ce qui se passe au niveau de l'astrologie chinoise. Nous entrons donc dans une année de dragon de bois qui va commencer le 10 février et qui va se terminer le 28 janvier 2025. Et par ailleurs, autre événement majeur, je dis majeur parce que le dragon est le signe réputé le plus puissant, d'accord, dans le zodiacal chinois. Autre événement majeur, nous quittons donc une période de 20 ans qu'on appelle la période 8 pour entrer dans une période de feu, la période 9 pendant 20 ans, donc jusqu'à 2044. On va commencer avec ce dragon de bois, donc déjà première chose, puristement, dans la tradition, quand le signe de l'année rentre dans notre signe personnel, donc les personnes qui sont dragons en l'occurrence, il est recommandé de porter du rouge 2-3 jours, 3 jours idéalement avant le nouvel an et toute l'année. Ce sont en général des années remuantes quand ça rentre dans notre signe, qui peuvent se manifester par des écroulements ou au contraire par des mises en place radicales. En tout cas, quand ça rentre dans notre signe, il y a quelque chose qui est très très franc et très rapide, qui peut être soudain. Voilà, on dit que le rouge est la couleur d'une qui permet de tempérer, mais en plus c'est une couleur qui apprécie beaucoup l'énergie du dragon, avec la couleur or, donc qui que vous soyez finalement, même peu importe votre signe, porter du rouge cette année sera très bénéfique, comme un petit bracelet en tissu, ce genre de choses. Ça, c'est dans ce qui se dit, à vous d'écouter, bien sûr, si ça vous plaît, si ça vous résonne ou non. Deuxième chose, donc le dragon, ses alliés secrets vont être le rat et le singe, et ses amis sont le rat et le singe, ses alliés, et son ami secret, c'est le lapin. Traditionnellement, en fait, on va placer des amulettes à l'effigie de ces signes dans le secteur sud-est, qui est le secteur du dragon. Premier point, le dragon, c'est une énergie, donc aussi une personnalité, qui apporte la chance. Dans le feng shui, l'aménagement à proprement parler, l'énergie du dragon est celle qui amène la chance dans le foyer et qui permet aussi de sceller une forme d'harmonie. Le tigre, lui, va permettre de maintenir cette chance. Mais on peut se douter que quand on entre dans une année du dragon, c'est une année, donc, d'opportunités. Il se passe plein de choses. Ce sont les coups de fil, les contrats, les nouvelles opportunités, l'impression de quitter ce qu'on connaissait et d'entrer dans un truc totalement nouveau, mais excitant. Tout, tout, tout peut bouger dans tous les sens. On va probablement se sentir exalté, porté par une énergie, mais hyper positive et dynamique. J'ai envie de dire que ça va faire du bien après ces trois dernières années. En revanche, justement, le seul truc à éviter, c'est l'épuisement. Parce que c'est tellement exaltant qu'on peut se sentir porté dans un élan de faire plein de choses, de voir plein de gens, de bouger dans tous les sens. Et on peut parfois oublier cette notion de repos. Donc, c'est le seul truc, en particulier, à se rappeler cette année, d'être vraiment attentif à notre corps de manière à pouvoir se régénérer entre deux choses. Et déjà, quand on fait des choses, en conscience, de demander à ce que notre corps puisse se régénérer et se ressourcer dans ce que nous faisons. D'accord ? Donc, ça promet beaucoup de dynamisme. L'élément bois, lui, va être associé en plus à tout ce qui est énergie de l'abondance, mais aussi à la santé et à tout ce qui va être l'harmonie du clan familial. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a été nombreux à libérer beaucoup de choses au niveau familial et transgénérationnel sur la fin d'année 2023. Parce que là, il va y avoir une reconstitution de la notion de foyer. Un sentiment de sécurité accrue dans nos sphères intimes, dans tout ce qui symbolise la famille pour nous. Voilà. Et puis, il y a aussi l'abondance. Donc, des très belles opportunités d'abondance, en particulier par rapport aux positions des étoiles pour les femmes d'âge moyen, y compris les jeunes femmes. Mais, de manière globale, cette énergie est très puissante. Traditionnellement, c'est un signe qu'on va accueillir en faisant vraiment la fête, en mettant beaucoup de rouge, de paillettes, de dorés, d'argentés. Le jour du nouvel an, c'est quelque chose qu'on est censé vraiment célébrer, festoyer une entrée, pour le coup, impériale de cette énergie du dragon qui va être très puissante. Ça peut switcher vraiment très très vite à partir de cette date-là, du 10 février. Maintenant, si je regarde un peu les étoiles volantes au niveau de cette année 3, il va y avoir effectivement beaucoup beaucoup d'opportunités au niveau financier cette année. La créativité, par contre, alors c'est ça qui est assez étonnant, la créativité pourra sembler un peu fatiguée, fatigante, dans le sens où on n'aura pas forcément envie de prendre le temps de créer des choses nouvelles. C'est plutôt une année qui va être l'apothéose, la conséquence de ce qui a été mené les cinq dernières années, en particulier. Au niveau, par contre, du pro, je vous dis, il y a également quelque chose qui est très très bien. Et les opportunités vont principalement venir par des rencontres. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'échanges qui vont amener des opportunités. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça me dit d'autre ? Alors, justement, au niveau de la famille, en revanche, du secteur de la famille et de la santé, alors là, ça peut, comment dire, on peut vivre sur les premiers mois quelque chose de dense, voire des conflits familiaux, mais qui sont nécessaires, en fait, qui sont dans le but du nettoyage et de la réharmonisation de l'année, qui vont permettre justement d'assainir et de rendre les relations beaucoup plus profondes et d'être sincèrement dans une communication de cœur. Mais jusqu'à fin mars, peut-être que nous expérimenterons des tensions au niveau du clan. C'est pour mieux ancrer cette nouvelle harmonie sur le reste de l'année. Sinon, au niveau de la spiritualité, de la compréhension de soi, des autres, etc., je vois encore dans les étoiles, j'ai l'étoile 6 qui se retrouve dans le secteur de la spiritualité, qui vient indiquer plutôt une notion de faire confiance en ses acquis cette année. C'est pas spécialement une année d'enseignement nouveau, c'est plutôt une année de mise en mouvement de tout ce qui a été acquis. Donc on pourrait presque se sentir, comment dire, on va être dans une année où il y a beaucoup, beaucoup d'actions et on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour l'intériorisation, mais tout est ok, tout va bien, parce que c'est la conséquence de tout ce qui a maturé justement ces dernières années. Et pour conclure, au niveau de l'abondance, là il y a double l'abondance, il y a quelque chose qui vient s'ancrer et qui vient apporter une stabilité au niveau matériel. Voilà pour les généralités. Toutefois, simplement, voilà le petit attention, on en parlait, au niveau de la santé, juste de se reposer et d'essayer de bien intégrer cette notion, d'avoir toujours le paramètre de j'écoute mon corps. Est-ce que là, je ne peux pas ? Est-ce que j'ai besoin de me reposer ? Gardez-le le plus possible en tête. Ensuite, donc pour la période 9, ce que ça vient nous évoquer, quand je regarde toujours ces étoiles volantes, au niveau de la période 9, alors c'est une période de 20 ans effectivement qui parle de beaucoup, beaucoup d'énergie conflictuelle au niveau du collectif. Ça ne parle pas forcément de notion de conflit au sens belliqueux, ça parle d'énergie qui coexistent mais qui sont totalement contradictoires, mais qui vont vraiment se côtoyer et que c'est durant toute cette période qu'on va avoir à bien cultiver ce centrage en nous, à rester dans notre monde, à bien rester en nous et de vivre notre réalité et d'accueillir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut vivre une vie géniale, des opportunités incroyables tout en voyant autour de nous une réelle souffrance. Et ça, ça nous demande un profond alignement et surtout une distinction entre qu'est-ce qui est de l'ordre de l'expérience de l'autre, qu'est-ce qui est le fruit de son éveil, de ce qu'elle a à comprendre et qu'est-ce qui est de l'ordre de mon intervention, là où j'ai à aider à intervenir. Voilà, mais ça parle vraiment de juxtaposition des mondes. Et c'est pareil au niveau de la créativité. C'est ça qui est assez étonnant. La créativité, ce n'est pas une période particulièrement, on va dire, d'innovation au niveau technologique, au niveau du savoir, de ce qui se transmet et aussi de ce qui se crée et de ce que nous allons créer. Mais c'est vraiment une période où nous profitons donc de tout ce qui s'est développé les 20 dernières années dans nos vies. Donc c'est aussi pour ça que des fois, je parle beaucoup de vie, il faut lâcher l'ancien actuellement. Mais moi, je parle beaucoup aussi de restauration parce que c'est ce que je ressens, que tout ce que je commençais à construire ces dernières années, qui s'est cassé la margoulette il y a trois ans, c'est en train de revenir. Tout ce qui se développait au niveau de mon cœur reprend sa place et reprend surtout son chemin. Et c'est ce que nous annonce cette période neuf, c'est que tout ce qui est aligné en nous, tout ce que nous souhaitons expérimenter. On est dans une période d'opportunité et plus de sensations, de belles énergies de l'extérieur qui rentrent dans notre monde et qui le transforment, bien sûr en synergie avec notre façon de penser, ce que nous émettons. Mais ça, on en parlera au long des guidances hebdomadaires. Et au niveau du relationnel, au niveau du couple, eh bien, il y a vraiment aussi sur toute cette période un accès à des relations de plus en plus profondes qui vont rentrer dans le cadre, encore une fois, du foyer. Même au niveau amical, un besoin de s'entourer que de relations qui font qu'on se sent comme chez soi à la maison et un détachement de plus en plus de tout ce qui est superficiel. Et ça va se faire tout seul. Pareil, période très très prospère. Par contre, au niveau de l'abondance, en dépit de tout ce qu'on peut nous dire, la crise, etc. C'est une période qui s'annonce prospère au niveau de l'abondance et particulièrement d'argent. Et les opportunités, donc, seront des opportunités qui vont apporter de la stabilité et des choses qui seront stables. On ne va pas avoir un défilé, comme on a pu connaître en période 8, de choses qui arrivent, qui nous mettent en joie et qui, finalement, se disloquent et il ne se passe plus rien. Là, on est dans une période, oui, d'ancrage. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire que la période 9, c'est la période de conséquence de la période 8. Donc, toutes les notions d'effort, de compréhension, de mise en place, de libération seront récompensées au niveau de cette période. Et au niveau, donc, de la spiritualité, ça parle d'affirmation et que beaucoup de compréhension viendront à partir de maintenant de l'intérieur. Il y a ce truc de validation de ce que nous ressentons qui va s'ancrer. C'est-à-dire que même des lectures, en fait, qui nous parleront, automatiquement, nous sommes dans un processus où nous prenons, vient se poser en nous l'information qui vibre véritablement avec notre âme. Voilà. Je vous disais que les bébés, ils allaient s'endormir. Ils font dodo les petits poussins. Bonne nuit, chérie. À tout à l'heure. Et enfin, la famille. Donc, cette année, je vous ai expliqué qu'au niveau de la famille, ça peut être un peu discordant sur le début d'année. Globalement, la période 9 parle de resserrer les liens pour être encore plus dans l'ouverture au monde. Alors ça, c'est très intéressant. Ça dit que, justement, le fait de consolider les liens du clan, les liens de la famille et de les assainir permet de développer un sentiment de sécurité intérieur plus grand. Mais ça permet une plus grande ouverture à notre monde personnel en tant qu'individu. Donc, ça va encore dans le sens de tout ce qui est bonnes opportunités. Voilà. Pour les trois grandes afflictions pour les personnes qui pratiquent le feng shui, donc le grand-duc Jupiter se trouvera cette année au sud, à l'est, sud-est, d'accord, à cheval entre l'est et le sud-est, sur 15 degrés. Le grand-duc, on évite surtout de dormir la tête dans cette direction. Donc, regardez bien si vous avez la tête en direction de l'est au sud-est. On ne fait surtout pas de travaux et trop de bruit dans ce secteur durant toute l'année. Le sancha, appelé aussi les trois massacres, sera cette année au sud. On va utiliser de la couleur bleue ou de l'élément eau, une petite fontaine pour le calmer, d'accord ? Moi, j'utilise trois carillons métalliques. Je me suis créé mon amulette. Faites comme vous le ressentez. Du coup, c'est au sud, sur les 90 degrés centraux. Et enfin, le vivang est à l'ouest. Le vivang, donc, c'est l'étoile de maladie, le 5 jaunes létales. On met un bout d'arrière ou tout ce qui est élément métal pour l'apaiser. Cette année, il sera à l'ouest. Dans le secteur ouest. Voilà pour cette année, pour la petite parenthèse de feng shui. Donc, c'est quand même dingue parce que nous changeons de période alors que nous sommes dans le signe du dragon. Je vous dis encore une fois qu'il y a le signe le plus honoré qui était réservé aux empereurs. Et on rentre dans une période d'opportunité. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut parler d'entrée fracassante dans la nouvelle année. Je vous répète, il va se passer beaucoup de choses. Enfin, là, je suis purement dans l'interprétation, d'accord ? Ensuite, je vais parler avec mes ressentis de cette année. Mais, c'est une année, donc, si je dois y placer des adjectifs, ce serait dynamisante, euphorisante, jouissive, exaltante, excitante et assommante. Voilà. Donc, c'est pour ça juste le assommant. Donc, soyons juste attentifs à réserver des moments pour nous parce qu'on ne saura plus où donner de la tête cette année. Ok ? Voilà. Si vous avez des questions que ce n'est pas très clair, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo. J'essaierai de répondre au mieux possible. Là, forcément, je fais de manière un peu plus... pas trop trop détaillée. Ah, six derniers détails dans le calcul de l'année. Donc, nous sommes en dragon de bois, mais nous sommes dans une année 3 en feng shui. Le 3 est associé, justement, à la famille, à la santé. Et c'est une année qui va donc être... Je l'ai décrit tout à l'heure avec les étoiles volantes. Mais c'est une année, donc, qui va vraiment être sur la thématique de tout ce qui vient consolider notre foyer intérieur, notre monde intérieur, quoi, si vous voulez. Mais enfin, d'expérimenter, de vivre ce que nous désirons dans notre foyer. Je ne parle pas d'une bâtisse. Je parle de notre monde intérieur. Donc, en ça, c'est très intéressant. L'année dernière, pour exemple, donc, on était 2023-5... Attendez que je ne dise pas de bêtises. 9 moins 5, 4. On était en année 4. Et l'année 4, elle, elle était plus sur un travail au niveau du matériel et de guérir notre rapport à la matière. Et cette année, on va plus être dans le fait, justement, dans un travail au niveau familial qui nous permet d'être dans une plus grande ouverture au monde et aux opportunités que le monde nous propose. C'est parti, donc, pour les mois. Donc, je vais travailler avec deux oracles. Message des plantes du monde, mon oracle, aux éditions Be Light. Et l'oracle de Dorine Virtue, message des anges, qui était mon dernier doudou, là, aux éditions Exergue. Donc, c'est parti. Je vais tirer au fur et mesure les cartes. Donc, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer des messages clairs pour les 12 mois de cette année. Merci de m'envoyer un message clair pour le mois de janvier. Akasha. Ah non, c'est un reflet de lumière. Si je fais comme ça, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus le must. Et donc, pour la carte de l'autre oracle, janvier. Voilà. Alors, Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leur don, ainsi que la mission divine de leur vie. Essayez de manger sainement et d'être à l'écoute de votre âme divine. Votre évolution n'en sera que plus rapide. Bon, là, nous sommes clairement sur la toute fin, toute fin de janvier. Mais je tire quand même la carte sur quelles étaient ces énergies. C'est une énergie qui nous parle, en fait, de beaucoup de fatigue. Parce que nous nous sommes sacrément éveillés en ce début d'année. Et tels des piliers, on va dire, de lumière, nous inspirons beaucoup. Nous diffusons quelque chose qui va attirer les autres, mais qui va particulièrement attirer les êtres qui sont encore en chemin, ou ceux qui n'ont pas choisi de vouloir leur liberté, leur souveraineté spirituelle et personnelle, et du coup, qui essayent de nous drainer. Donc c'est effectivement un moi qui sera quand même marqué par de l'épuisement, peut-être des troubles de sommeil, c'est personnellement ce que j'ai expérimenté, et aussi le fait de devoir revenir instinctivement à soi, de se prémunir des énergies environnantes pour bien cultiver notre monde personnel. A côté de ça, la notion d'Akasha parle d'une ouverture, d'une connexion à ce que nous sommes, et d'une retrouvaille avec notre âme, avec notre essence, et du coup tout ce qui fait partie de nous et de notre univers. Donc c'est ça qui, ce mois de janvier, aura finalement été quand même un sacré antagonisme entre la magie des trésors retrouvés en nous, et cette espèce de fatigue générée par les énergies extérieures, qui sont quand même drainantes, et qui essayent de nous drainer, voire de nous désaxer, de nous décentrer. Donc pour les quelques jours qui restent, essayez vraiment, dès que ça ne va pas, n'hésitez pas à voir, à couper le téléphone, à annuler des rendez-vous, à vous reposer, et à vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Voilà. On continue. Merci de m'envoyer un message clair pour le mois de février. Je mettrai les minutages sous la vidéo pour que vous puissiez accéder à tous les mois de l'année, au cours de l'année. Alors, pour le mois de février, Shanti, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Alors vous voyez déjà comme c'est incroyable, voilà, autour du nouvel an, février, on switch complètement d'énergie. Et l'autre, c'est le Senesio Erianus. Laissez votre nature divine vous envahir, elle vous guidera vers de nouvelles aventures. Donc là, clairement, les cartes, elles montrent le changement radical. Shanti nous parle tout de suite de cette transformation. Le message dit, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Il y a cette notion d'opportunité, de la période neuf. La période neuf, c'est comme si elle vient tout remettre à sa place, de dire, oulala, mais attends, tu portes le parcours de quelqu'un d'autre dans tes énergies. Attends, on va lui rendre, on va le remettre à sa place, voilà. Tu retrouves ton axe, quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu as envie de vivre toi, et maintenant, on y va, on va expérimenter ça. Le Sénécio, il renforce, il souligne l'individualité divine, il souligne cette notion de monde personnel dont j'ai toujours parlé, de nos intérêts et passions personnelles, et il nous montre bien que les disciplines qu'on s'imposait, enfin, j'aime pas le mot s'imposer, mais la discipline du mois de janvier, de revenir à soi, de revenir à son monde personnel, de le cultiver, eh bien, ne sera plus nécessaire, parce que dès le mois de février, on va sentir un pilier en nous qui se positionnera. Nous verrons ce qui se passe à l'extérieur de nous, nous verrons les attitudes pas forcément positives d'autres personnes, mais ce ne sera strictement plus nos affaires, et même au sens vibratoire. On ne se sentira plus drainé. Et en tout cas, une notion de passage. En revanche, je reparle de fatigue, parce que le changement d'énergie est tellement abrupt, et soudain, et j'emploie volontairement ces mots, abrupt, on passe d'un truc à un autre, mais vous allez le sentir en quelques jours, qu'autour de la semaine du nouvel an, il est possible que vous sentiez sonner. Et étonnamment, mais c'est ce que vient me dire cette énergie du dragon, pour vivre au mieux cette phase, il faut faire la fête. Autour du 10, festoyez, faites des repas avec des amis, ou mettez des choses qui vous mettent en joie, mais recherchez surtout cette énergie festive durant cette semaine-là. Là, ce n'est pas l'énergie forcément du repos qui va vous aider à transmuter cette énergie, c'est plutôt une énergie de grande joie. Voir même, par exemple, faites-vous un cadeau. Un cadeau, un truc qui vous ferait super plaisir, que vous ne vous êtes pas autorisé depuis fort longtemps. D'accord ? Voilà pour ce mois de février qui commence en beauté. Le mois de mars. Mystique. La carte mystique. Alors, continuez d'avancer, et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous, est-ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle ? Et pour les plantes du monde, c'est la bougain-villée. Vous avez beaucoup évolué, acceptez votre joie et réussite sans crainte, tout est là. Alors, la carte mystique me parle de choses sous-jacentes, de choses compressantes qui peuvent se produire, voire de choses qui arrivent entre guillemets dans notre dos. Des choses absolument inattendues. Mais la bougain-villée est une aide qui... c'est vraiment une aide qui va nous éviter de nous sentir déstabilisés au mois de mars. D'ailleurs, je crois que dans ce que j'ai lu et dans mes calculs, ce seront les mois de mars et octobre qui seront les plus... comment dire... challengeants au sens où il y aura clairement une sortie de zone de confort sur ces deux mois-là. Mais, la bougain-villée parle de grandes opportunités et elle vient nous dire que là, ce que tu vas vivre en ce mois qui peut te bouleverser ou te challenger, c'est une très grande opportunité. Ne t'attarde surtout pas sur ce qui se passe factuellement, mais plutôt sur la transformation qui en découle ou l'opportunité qui en découle. Et tu vas voir que si tu le prends dans cette énergie-là, ça va se passer, ça va switcher justement de manière très positive. En d'autres termes, c'est comme s'il y a quelque chose qui pourrait réveiller en nous des très vieilles peurs, avoir une impression de déjà-vu, le « oh punaise, quoi encore ? » et qui, en fait, n'est pas du tout un « quoi encore ? » c'est plutôt le « enfin ». D'accord ? Donc, surtout, rappelez-vous de ça. C'est le « enfin ». Il y a quelque chose, une... j'entends une racine pourrie qui disparaît pour faire place à une belle branche. D'accord ? C'est rigolo, ça. Ça pétille dans le frangipanier. hein, ma Nina ? Voilà pour le mois de février. Mouvement, challengeant, mais très positif. Et on verra de toute façon, au fur et à mesure, ce qu'il y a à dire au fur et à mesure des guidances. Je ne m'attarde pas trop parce que ça reste une guidance qui est un peu longue, celle de l'année. mais de toute façon, voilà. Encore une fois, on verra ça au fur et à mesure. Donc, le mois d'avril, babies, l'archange Michael, mon petit Mikey. Ça fait tellement plaisir de le ressentir. Merci, archange Michael. Et... Merci de m'envoyer un message clair pour le mois d'avril. Dans les apparences, même les plus laides, existe un joyau de bonté, le lotus. Alors, tout de suite, mes yeux partent sur le lotus. Et donc, vient me dire effectivement, le mois de mars, il y a cette évocation de boue, de parcours d'apparents obstacles, mais qui, en fait, ne sont pas des obstacles. C'est plutôt la lumière puissante de cette année 3, quoi, 3, qui vient remuer, en fait, des piliers, en fait, dans la matière qui empêche les opportunités de bien, bien, bien se manifester. Donc, vraiment, le mois de mars sera une brève parenthèse un peu pénible. D'accord ? Mais pour vous donner quand même un ordre de ressenti proportionnel, le mois de mars, comment dire, on ressentira l'énergie au mois de mars qu'on a pu ressentir les 6 derniers mois. Et ce sera juste sur 3 semaines, même pas sur tout le mois. D'accord ? Sur les 3 dernières semaines. Donc, le mois d'avril, eh bien, rebelote, sentiment victorieux, une nouvelle opportunité, un nouvel accomplissement. Ça parle beaucoup, beaucoup au niveau des relations. Ça me parle beaucoup aussi au niveau de l'amour, pour ceux et celles qui sont en quête d'amour. et l'archange Michael parle d'offrand de la vie. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Le but divin, vous savez, à un moment donné, c'est pas forcément quel est le job de mes rêves, etc. C'est par exemple, ben, mon but, c'est juste de me reposer, d'avoir assez d'abondance pour être bien dans ma vie. Perso, ce serait un but. Plus besoin de travailler, c'est juste d'être, en fait, et de partager des choses. Voilà. Il n'y a pas de but plus mauvais qu'un autre. Dolorès Cannon en parlait en disant mais notre but, c'est d'être et de rayonner. Et c'est comme ça, en fait, que la transition de la Terre est en train de se faire. Et puis, il y a aussi cette notion de justice et l'archange Michael vient mettre fin au déséquilibre que nous aurons pu expérimenter au mois de mars. Oui, c'est ça. Là, nous sommes sur le mois d'avril. Oui, c'est ça. Oui, Loulou, que se passe-t-il ? Tu veux venir, Loulou ? Qu'est-ce qu'il y a, Loulou ? Tu veux rentrer à la maison ? Tout va bien, Pili. Voilà. Alors, il faut savoir que mes bébés, c'est assez impressionnant. Dès que je parle d'énergie remuante ou quand je fais des consultations, toujours au moment où l'information remonte, ils se mettent à crier. et dès que c'est désamorcé, ils s'apaisent. Donc là, Loulou, il nous parle de l'énergie de ce mois de mars et avril. Donc, il y a en avril une justice point final d'une situation point final. Et je vous parlais donc également des relations. Ça ne me parle pas de fatigue, pour le coup, ça c'est plutôt chouette. Ça parle d'un mois ressourçant et mon intuition me dit qu'on va voir un très beau mois d'avril en termes de temps, de climat. Donc, super. Là, nous rentrerons vraiment dans l'atteinte de cette année 2024. Le mois de mai. Brigitte, Brigitte, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. et l'autre carte. C'est bien, Loulou ? Qu'est-ce que tu fais, Loulou ? Qu'est-ce que tu fais, Poussin ? Faites la fête, vous l'avez bien mérité, le pourpied Portulaca Oléraquea. Alors, ce pourpied, donc, attendez, je vais juste prendre mon petit poussin. Je ne sais pas ce qu'il fait. Hop. Tu fais, Loulou ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais ? Allez, on prend un petit peu un petit pied-lis. Voilà, un petit pouce. Donc, le mois de mai, le mois de mai, ben non, j'ai cru qu'il m'avait fait popo dessus, Loulou. Tout va bien, vous les reverrez bientôt. Voilà, on se réinstalle. Brigitte, votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. c'est une période simplement qui parle de concentration, d'être concentré et, comment dire, il y a une notion de logique à mettre en place comme un nouvel équilibre de vie, de s'imposer pour le coup, alors, encore une fois, je dis le mot s'imposer, ça va bien avec l'énergie du dragon qui est très franche du collier, mais ça me parle beaucoup d'un nouvel équilibre dans notre vie quotidienne à mettre en place. On peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ne nous vont plus dans notre manière tout simplement de gérer notre quotidien et ce qui nous entoure et ça parle donc de changement dans notre mode de gestion de notre vie. Et la carte suivante parle justement afin de profiter au mieux d'avoir un équilibre qui nous permettent de mieux nous ressourcer et de mieux profiter de tout ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, tout à l'heure, j'entends de voir dans le livre ce que dit pour vous, des informations vitales ont été dissimulées et vous devrez creuser plus profond et poser plus de questions sur les personnes impliquées. Faites confiance à vos sentiments car c'est à travers eux que je communique qu'il y a avec vous. Ne croyez pas que cette situation soit la seule opportunité qui s'offre à vous, ce n'est pas le cas. Une meilleure option vous attend mais vous devez d'abord vous libérer. Rappelez-vous que la nature a horreur du vide. Il vous faudra donc créer un vide pour que une nouvelle situation s'offre à vous. Évidemment, il est difficile de tourner le dos à quelque chose dans lequel vous avez investi. Vous pouvez vous sentir déçu et trahi. C'est pourquoi vous devez faire appel à moi et aux autres anges pour que nous vous aidions à rester fort et à croire en vous. Vous méritez de vivre dans l'amour et ne pouvez pas vous contenter de moins. Coucou les bébés ! Donc ça, ça va concerner certaines personnes qui se sentent dans une situation dite malsaine ou désagréable. C'était un aparté pour moi vraiment pour certains. Mais je réentends cette histoire d'organisation dans notre vie. Peut-être toujours encore parce que cette année est bien plus riche que la précédente en termes d'événements de ce qui se produit. et que là c'est très très important sur ce mois de mai de bien nous rappeler que le but c'est de profiter de la vie et non pas de la subir. D'accord ? Donc on se questionnera, on s'interrogera au moment voulu au mois de mai sur comment faire en sorte de mieux nous aligner à un quotidien qui nous nourrisse et qui ne nous draine pas. Je crois que ça va être le sommet le sommet de cette compréhension. comment créer un cadre de vie qui soit le plus harmonieux possible. A la posture de mes petits oiseaux c'est un mois de mai qui va secouer dans les cocotiers. Le mois de juin Omega Victoire vos désirs seront bientôt des réalités continuez comme ça. Alors là nous sommes sur une licornée j'en avais déjà parlé et pour la plante et bien c'est encore le Sénécio voilà pardon que nous avons déjà vu en début d'année je crois que c'était au mois de janvier je ne sais déjà plus. Omega donc la fin la fin de quelque chose donc on a parlé du mois de mai qui parle de réorganisation et je crois vraiment que ce mois de juin marquera un alignement vraiment beaucoup plus complet entre ce que nous vibrons ce que nous ressentons et ce qui se passe dans la matière. Il y aura quelque chose la poulette vient d'arriver il y aura quelque chose de beaucoup plus profond et ancré mais c'est l'image qui me vient c'est cet ancrage ce sentiment que ce que je vibre ce que je désire ce que je suis et bien c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois tout autour de moi et le Seigne Asio laissez votre nature divine vous envahir elle vous guidera vers de merveilleuses aventures on est encore et toujours sur la connexion à notre mois à notre mois divin ils sont au cacala c'est pas possible le bébé donc très beau mois de juin je vous dis point final mois de juin égale point final de tout ce qui pouvait être encore un peu branlant bancal dans nos situations de vie là c'est un mois de grande clarté le mois de juillet alors que vient dire ce mois de juillet encore mystique et bien décidément vous voyez c'est cyclique on revit finalement un deuxième cycle et donc pour les plantes alors merci de m'envoyer un message clair là ça a sauté dans tous les sens non c'est pas celle-ci alors le mois de juillet s'annonce festif festif mais alors pour le coup pétillant alors là ça me parle mais direct en vue du ressenti des cartes mais de grands changements là pour le coup mouvement dans la matière alors ça peut être changement de boulot séparation de couple ou au contraire rencontre mais ça me parle d'événements qui viennent me chambarder plein plein de choses mais je ressens une puissance créatrice mais qui est incroyable ça va être vraiment vraiment stimulant en plus nous sommes sur le coeur de l'été donc top top et le noisetier donc c'est aussi une plante des druides nous dit il y a beaucoup de magie en vous n'ayez aucun doute quelle que soit vos entreprises l'issue en sera merveilleusement positive ce sont des changements qu'on enclenchera par exemple changer de boulot ou changer de lieu de vie mais comment dire quoi qu'il en soit que ce soit quelque chose qui se présente à nous une décision qu'on prend ce sera mais teinté de joie ce mois de juillet ça va être fort en chocolat mais comment dire ce sera vous savez le truc ultra stimulant l'énergie comme quand on se prépare à partir en voyage et qu'on est excité par cette idée de changement on va ressentir ça mais à une échelle bien plus profonde parce que là ça me parle de changement de vie absolu donc force et confiance mystique vient juste nuancer le petit mental et c'est pour ça que je l'évoque à peine elle vient juste dire que ces gros changements bien sûr que ça pourrait titiller des peurs des petites peurs mais vraiment rien d'important parce que on va ressentir à quel point c'est salvateur c'est vraiment ce sont des changements qui viennent comment dire qui viennent nous amplifier les cadeaux de vie qui viennent amplifier notre personnalité qui viennent donner encore plus de sens de chaleur à notre vie et à ce que nous percevons et à ce que nous vivons voilà le mois d'août alors qu'est-ce qu'il y a en ce mois d'août encore Shanty alors décidément pourtant je valais les cartes à chaque fois alors Shanty c'est très drôle qu'on revive le même cycle on va voir deux années dans une année ah le bambou le philostachis et du lisse alors parenthèse d'ailleurs c'est le bambou qui ne pète pas en fait les structures bétonnées etc le philostachis donc c'est la plante qui vient nous dire déjà le bambou parle d'un enseignement nouveau là ça parle en l'occurrence de lecture mais ça me parle globalement de compréhension et ça me parle d'un mois justement où il va y avoir une compréhension enfin de tout ce qui a pu être vécu par le passé et de ce fait qu'est-ce qui s'est positionné en nous quel est le savoir qui s'est déployé en nous et là nous rentrons dans une partie de l'année qui va parler de partage alors clin d'oeil aux amis entre autres écrivains que j'ai pour qui je pense que ça pourrait booster au niveau d'une écriture d'un livre parce que là à partir du mois d'août justement mais tous à notre échelle nous aurons des compréhensions sur nos parcours de vie qui vont nous permettre de transmettre et d'aider justement donc Shanti justement tout à l'heure nous disait je suis l'ange de la pêche je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'offre à vous ça mène énormément de douceur et du coup ça nous dit que nous sommes enfin en haut de la montagne quelque part et que ce mois d'août nous avons beaucoup de bienveillance de compassion par rapport à nous par rapport à notre parcours à nos souffrances à tout ce que nous avons lâché et c'est ce qui nous permet précisément à partir de là en fait d'aider comme nous le devons mais aussi de profiter en justesse de ce qui revient en nous c'est un mois qui permet d'effacer aussi l'orgueil et comment dire une forme d'orgueil ou de vengeance qu'on pourrait ressentir par rapport à des situations qu'on a vécues comme injustes de se dire ah bah c'est bien fait c'est un mois qui va mettre juste beaucoup de compassion dans notre histoire et nous dire ok moi avec moi je suis bien maintenant et les personnes qui m'ont fait beaucoup beaucoup de mal et bien je les confie dans les mains de la lumière et finalement je leur souhaite je leur souhaite du bien elles avaient un rôle à jouer dans ma vie et c'est comme ça mais chaque chose est à sa place et une place pour chaque chose dorénavant donc tout de suite vous voyez ce mois d'août même mes oiseaux se sont apaisés il y a beaucoup beaucoup de tranquillité sur ce mois ce sera un merveilleux mois pour partir en vacances ça fait du bien quoi on c'est le mois du ça y est je rentre à la maison vous voyez ce sentiment de je retrouve quelque chose qui m'est profondément familier je rentre littéralement à la maison voilà ensuite le mois de septembre donc la fin d'été que se passe-t-il au mois de septembre archange Raphaël donc tout de suite ça parle d'une énergie de guérison je vous aide à guérir vos souffrances physiques vous êtes un guérisseur comme moi alors première chose donc il y a une énergie de guérison là ça me parle plus au niveau du collectif il se passe au mois de septembre quelque chose au niveau du collectif ça me parle quand même d'un bouleversement majeur et qui vient apporter plus de paix au niveau financier c'est marrant parce que jusqu'à présent aucune carte ne m'a parlé de ce qui se passe sur le collectif là c'est la première au mois de septembre il y a quelque chose sur le collectif c'est sûr je ne sais pas si c'est une crise ou justement la fin d'une crise mais il y a une notion aussi d'ordre un ordre qui est en train de se réinstaller un ordre entre guillemets plutôt au sens divin d'accord pas le le nouvel ordre mondial ou ce genre de choses évoqué par certaines choses et effectivement bon ben ressort la carte du cassis et idem essayez de manger sainement et d'être à l'écoute de votre âme divine votre évolution n'en sera que plus rapide donc c'est un mois où il y a quelque chose au niveau du collectif on pourra avoir l'impression d'être un peu un peu plus touché par ce qui se passe justement à l'extérieur de nous suite à ces trois derniers mois où nous avons plus profité de notre monde intérieur là il y a quelque chose qui est plus connecté à ce qui se passe à l'extérieur de l'ordre du rétablissement et ça nous demande encore une fois distinction par contre entre ce qui t'appartient ce qui t'appartient pas et de se protéger tout simplement de bien rester aligné pour être protégé en totalité ça me parle de discernement alors je sais pas ce qu'ils ont fait tomber les poussins ouais ok tout va bien c'est bien ils en mettent partout j'adore là quand les chats sont pas là les souris dansent hein les babies vous êtes des coquins voilà discernement sur ce mois de septembre et à nouveau quand même recul parce que les énergies extérieures vont bouger et on pourrait dire entre guillemets que le pas cool va essayer de titiller encore un petit peu voilà c'est c'est particulier ce mois de septembre c'est ni ombre ni lumière ça peut être chahutant mais il y a encore une notion de nouvel ordre qui se met en place j'ai un dernier truc à dire avant de retirer les cartes c'est quoi repos ça insiste sur le repos et la santé octobre octobre une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris et je la couvre avec une autre qui est la tomate s'il vous est difficile de patienter pratiquez votre activité préférée et lâchez prise et pour la carte des anges opale opale vos enfants qu'ils soient sur terre ou au ciel sont heureux Dieu et les anges les protègent et je remets comme ça que vous puissiez voir l'image la belle image voilà donc alors Dieu et les anges les protègent alors qu'est-ce que ça vient dire il y a l'oxalice qui se retrouve au milieu c'est vraiment bizarre parce que ça me rappelle une guidance que j'ai fait pour l'année 2020 où ça parlait justement il y avait un truc au niveau du collectif comme ça et sur l'automne le mois d'octobre à croire que le dark aime bien sur l'automne chahuter néanmoins le dragon ne permettra pas en fait le dragon c'est tellement puissant que de tout temps certaines personnes ont essayé de manipuler cette force là sauf que les dragons ont des alliés je parle des créatures mystiques de ce que j'ai toujours ressenti ce sont des personnes des êtres des personnes effectivement les dragons qui ont un grand sens de la loyauté quand on aide un dragon il nous est loyal à vie mais c'est aussi une énergie que certains ont réussi à un moment donné à manipuler sauf que le dragon tant qu'il est manipulé et bien effectivement il répond aux ordres et c'est ce qui s'est passé de tout temps dans les forces d'obscurité de lumière je vous raconte ça comme une histoire et prenez-le comme une histoire fictive essayez juste de comprendre l'essence de ce que je vous raconte sauf qu'à un moment donné et bien quand les personnes qui ont manipulé les dragons et bien ne sont plus le dragon mais plus sous leur influence et bien là ça pète et le dragon remet tout en place et c'est exactement ce qui se passe au mois d'octobre j'ai envie de vous dire connectez-vous à vos dragons appelez l'énergie du dragon vous pouvez si ça vous parle appelez cette énergie demandez-lui de vous protéger et honorer allumer des bougies tout ce qui va être élément feu pour le dragon afin que les dragons puissent enfin distinguer là où il y a loyauté et là où il y a manipulation là c'est le côté on va dire mystique dont je vous parle pour ceux et celles à qui ça parle au-delà de ça si ça vous parle pas du tout comprenez bien juste cette énergie de distinguer dans quelle mesure ce qui nous entoure est bon avec nous par véritable loyauté et respect ou par manipulation c'est un mois de grande mise en lumière et en restant dans notre axe notre axe il est scellé de toute façon dès le mois de février là nous nuançons sur ce qui se passe simplement il va y avoir tentative de nous chahuter ça ne prendra absolument pas à partir du moment où nous ressentons l'énergie de loyauté envers nous-mêmes envers notre lumière envers les autres et je pense aussi ce que j'ai envie de dire sur ce mois-là ce mois-ci que finalement que nous avons forgé scellé en nous cette dernière année des fois je me disais ça m'a transformé je ne suis plus la même personne j'ai beaucoup plus de force de caractère mais je n'aime pas je ne me reconnais pas je me trouve dur et je me dis mais à quoi bon parce que pourtant je ne me sens pas aigri je vois bien que c'est une nouvelle facette de qui je suis et je me dis mais c'est parce que ça va me servir et effectivement ça va nous servir à maintenir notre équilibre maintenir notre ordre donc encore une fois ne prenons pas peur ça ne sert à rien notre force elle est bien là simplement ce qui est obscur essaye encore encore de toute façon de détourner ce qui est ce qui est lumineux pour le prendre avec lui mais rappelez-vous que c'est une ère de rétablissement donc tout ira très très bien mais restez centré j'ai la petite poulette là qui me fait un toilettage des mains appelez le dragon et honorez-le le mois de novembre bien sûr l'épaule bébé le mois de novembre alors si alors c'est très étonnant le mois d'octobre en tout cas c'est ça qui est fou j'entends qu'il y a une très grande énergie de chance mais vraiment de chance de bon hasard etc et c'est ça précisément que la force opposée va essayer d'altaguer donc connectez-vous à votre chance et c'est directement lié à l'énergie du dragon puisqu'il est symbole de chance alors là on a un combo qu'on a déjà vu le lotus et la bougainville pour le mois de novembre l'archange Raphaël et Brigitte donc je vous montre Brigitte archange Raphaël bougainville lotus nous avons 4 cartes sur cette fin d'année viens louloute viens le bras bébé oui loulou s'il te plaît cool cool je sais pas ce qu'il veut le plus simple donc et là c'est marrant les 4 cartes apparaissent et les cartes apparaissent en mode on est tous là en fait sur le mois de novembre regarde tout est acté tout est acquis et le mois de novembre est pour moi associé à une célébration il y a il y a la célébration que le divin triomphe dans la matière c'est la phrase à méditer sur ce mois là le divin triomphe dans la matière c'est à dire que les notions dégrégores de toutes nos perceptions erronées qu'on portait encore une fois suite aux vies passées à nos ancêtres etc vont être grillées soldées au mois de novembre ah bah c'est marrant le mois d'octobre j'en ai parlé tout à l'heure ah bah j'avais oublié que c'était le mois délicat donc ok on l'a bien illustré mais le mois de novembre il y a cette notion de tu ouvres les bras et tu penches la tête en arrière et tu respires l'air tu vois en conscience et tu remercies et tu profites cette magie qui se profile dans ta vie voilà et pour conclure le mois de décembre waouh i like it océane regardez comme c'est beau agissez vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous il y a une honou une tortue et la tortue c'est un symbole de richesse et c'est aussi un symbole de sécurité et de protection et pour les plantes laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines la benoite le guillaume qui est l'ONC et l'hymenocalis festalis la mère vous fera le plus grand bien pensez à elle le mois de décembre et définitivement voyez une fenêtre de nouveauté la benoite j'expliquais que c'est une plante quand je parle de cette plante finalement dont l'énergie est concentrée vraiment dans son stade de graines c'est une plante plutôt alors elle est elle est elle est même pas annuelle elle est vivace la benoite mais c'est une plante qui voyage énormément et qui a une aire de répartition qui est qui est vraiment large d'ailleurs je vais vous dire ça tout de suite ah non elle est originaire du Chili alors elle a une migration qui est liée au vent comme beaucoup de plantes mais elle c'est particulièrement flagrant quand j'ai conçu l'oracle que je me suis relié à cette énergie c'était le message majeur qui disait que le plus important finalement c'est de se laisser porter par notre essence et qui nous amène tout de bon en fait c'est ça le message de la benoite fais confiance en fait à toutes tes aspirations et ça va t'apporter tout ce qu'il y a de bon non mais alors c'est un gag là mes oiseaux sont en train de faire mais ils sont en train de m'en mettre partout il y en a une avec un os de sèche qu'elle a emmené ailleurs Pierre est en train de désaguer un truc de sopalin mais cette année c'est pas possible là ils sont excités alors je vous dis cette année ça va effectivement bien pulser c'est assez impressionnant donc voilà pour le biome Océane nous parle d'action de croire en vous et la mer vous fera le plus grand bien pensez à elle nous sommes sur clairement trois cartes d'ouverture en fait de nouvelles réalités qu'on expérimente déjà et au sein de laquelle nous évoluons de manière très rapide c'est ça ce que j'ai envie de vous dire pour ce mois de décembre réalité ancrée et au sein de laquelle ça bouge il y a des nouveaux projets des nouvelles choses et c'est très fructueux et porteur à vous aussi de regarder les cartes et de voir ce que ça vous évoque néanmoins ça va finir en beauté voilà mes amis et bien écoutez je crois que cette année je crois que cette année va être très intéressante en tout cas très riche on synthétise sur le fait que mars octobre donc petite vigilance surtout sur le mois d'octobre en fin de compte c'est ce mois d'octobre qui pourrait paraître plus dense mais tout est ok parce que nous sommes sur une année portée par cette énergie de la chance du dragon et de pilier du dragon célébrez ça comme vous pouvez le 10 février si vous pouvez même assister à un nouvel an chinois allez-y écoutez le son des tambours et des cloches des carillons faites sonner tout ça accueillez-le avec force et puissance et joie et vous allez vivre je pense une année très intéressante nous allons vivre une année très intéressante un mélange de enfin mes rêves se manifestent et voient le jour enfin j'ai l'impression de revivre enfin j'expérimente un sentiment de satisfaction dans un ou plusieurs domaines de ma vie moi j'espère dans tous les domaines de votre vie voilà voilà et pour finir mes petits loulous ont fait un grand vol dans l'appartement je vous embrasse fort prenez bien soin de vous et je vous dis hop hop et je vous dis pardon à très bientôt pour les guidances annuelles j'ai les bébés là que je vais aller checker parce que c'est plus possible voilà c'est une blague et bah je crois qu'ils vous souhaitent à leur manière une très bonne année hein Nina un pibi vous souhaitez une bonne année très bien je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous encore bonne année du dragon de bois si chier et si vous voulez dites avec moi aloha à très bientôt Nana à très bientôt